salut j'espère que tu vas bien moi grâce à dieu aujourd'hui je vais bien c'est la première vidéo face cam de 2024 et pour cette première vidéo bah il faut quand même que je dise bonne année ok je sais que bon déjà on fait rire mais je dis quand même et je vous souhaite une très bonne année en jésus christ que cette année vous soit bénéfique ok en tout point et béni par dieu évidemment on se retrouve dans une nouvelle vidéo et quoi de mieux pour une nouvelle vidéo première vidéo de j aidé face cam en février que parler d'amour je rigole je vais pas parler d'amour on va parler de quoi je vais parler d'un de mon mind side mad mind side des fois j'essaie de parler anglais mais j'arrive pas je regarde vite fait dans mon cahier parce que j'avais marqué des petites notes dans mon téléphone alors tout à l'heure je vous ai dit on va pas parler d'amour ok mais on va parler quand même d'amour un peu c'est pas c'est pas l'amour homme femme tu vois l'amour comme on appelle ça charnel non c'est pas charnel qu'on dit j'ai oublié on va parler de l'amour fraternel moi je trouve que ça c'est trop 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 important en fait je nous ai donné un commandement et le seul commandement c'est d'aimer notre prochain comme nous même mais j'ai pas vu dans la bible après si tu l'as vu tant mieux mais moi j'ai pas vu ça marqué alors si t'as vu mais le verset que nous devons être amis avec notre prochain être les amis de tous nos prochains non l'amitié c'est quoi l'amitié c'est basé sur la confiance l'amitié c'est vraiment ce truc de confiance tu vois et dans la confiance et le respect et tout mais tu ne peux pas être amis avec tout le monde mais tu dois aimer tout le monde ok tu dois aimer ton prochain comme toi même et j'espère que tu t'aimes bien tu peux pas aimer correctement quelqu'un d'autre si toi même tu ne t'aimes pas ok sinon ça serait pas marqué aime ton prochain comme toi même il faut que tu aimes ton prochain comme toi même mais pour bien aimer du coup ton prochain faut déjà bien t'aimer et comment tu fais pour bien t'aimer toi c'est quand tu as conscience de qui tu es en jésus-christ en jésus-christ tu es enfant de dieu en jésus-christ tu es co-héritier du royaume des cieux en jésus-christ tu es sauvé en jésus-christ tu es justifié en jésus-christ tu es une belle et merveilleuse créature alors je dis pas que tu es parfait il y a des jours où on se laisse malheureusement influencé par notre chair et on commet des péchés pas forcément des énormes péchés bien que tout péché tout péché c'est péché j'arrive pas à le dire je l'avais dit un jour dans mensuel j'ai encore bégé essaye de le dire tout péché c'est ah tout péché c'est péché ok tu mens c'est comme si tu voles tu voles c'est comme si tu frappes ok tout péché ah bref tu as compris donc une fois que tu as conscience de qui tu es en christ une fois tu as conscience que comment jésus t'aime en fait de ce que tu es pour christ pour christ tu es la prunelle de ses yeux en fait jésus il s'est sacrifié à la croix pour que toi et moi nous puissons être sauvés et réconciliés avec le père c'est parce qu'il nous aime parce qu'il t'a il t'a rêvé il t'a imaginé il t'a créé et elle t'a mis dans le ventre de ta maman parce qu'il a fait tout ça et 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 tu imagines bien que s'il a pris temps de rêver et il s'est dit elle est magnifique elle est belle il est beau elle est belle c'est une merveilleuse créature on peut pas faire ce monde là sans elle et il t'a mis combien ça veut dire tu es important pour lui en t'aimant déjà toi en appréciant ta compagnie ta propre compagnie tu dois apprécier être seul après c'est être avec toi et apprécier qui tu es j'ai pas dit d'être orgueilleux non on peut s'aimer sans pour autant tomber dans l'orgueil mais en tout cas voilà aime toi d'abord aime ta compagnie aime ta personnalité et si tu vois que où je suis un petit peu orgueilleuse je suis un petit peu colérique j'ai ce petit défaut si j'ai ce petit défaut si quand 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 ben avec jésus en fait avec jésus tu tu lui demandes de t'aider à modifier ça à évoluer à devenir une mais en fait 2024 on va essayer tous ensemble ok ça vous dit de devenir une meilleure version de nous mêmes en christ de se rapprocher encore plus de christ parce que c'est lui qui nous montrera comment aimer c'est lui qui nous montrera comment s'aimer c'est lui qui nous donnera le plus grand et le plus bel amour qu'on peut recevoir ici sur terre on va faire ça si tu es ok avec moi n'hésite pas à dire en commentaire nous que fais ça voilà et aussi je voulais dire que pour si tu as vu mensuel si tu n'as pas vu il faut aller voir mensuel parce qu'on en parle il y a le verset dans un courrier de chien et ce verset je vais le remettre là mais non je vais pas le remettre comme ça tu vas aller sur tu vas aller regarder mensuel ok et tu verras ce beau verset qui te montre comment aimer parce que c'est important d'accord on va arrêter la vidéo là j'espère que tu as appris ce que tu as à apprendre mais avant de couper si tu ne connais pas dieu et si tu es tombé par hasard sur cette vidéo que jésus t'aime plus que tout au monde et que tu ne pourras jamais être aimé au delà de l'amour que dieu a pour toi alors si tu ne le connais pas aujourd'hui c'est le moment pour toi de le connaître je te souhaite une excellente journée soirée fin d'après midi passe un bon moment et que je te protège toi ta famille et tous tes projets bye bye